Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, tranquille, on va parler d'un sujet très intéressant qui est de progresser plus vite en musculation, que ce soit en salle ou à la maison. Mais on va se concentrer beaucoup plus sur la progression à la maison qui est beaucoup plus dure que la progression en salle de sport. Je viens de voir le retour caméra, ça ne fait pas un effet un peu interrogatoire avec la lumière au-dessus et tout ? L'ombre sur mon visage, on dirait, je ne sais pas, je t'ai attrapé et tu me rendais compte. Ça me tue, cette ambiance, ça me tue mais je l'aime bien. J'espère que tu te l'aimes bien. Dis-moi en commentaire si tu aimes bien l'ambiance interrogatoire. D'accord ? C'est important. Bon déjà, je suis très très fier de moi parce que je fais cette vidéo grâce à tous ceux qui m'envoient des messages sur Instagram, grâce à tous vos retours. Sachez que je réponds à tout le monde. Mon Instagram, c'est damesjordan, ajoutez-moi et tout. Vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds en vocal et tout. Si tu m'envoies une question dont j'ai déjà traité le sujet en vidéo, je vais te diriger vers la vidéo que j'ai faite. D'accord ? Si c'est une question auxquelles je n'ai pas traité en vidéo ou c'est un peu plus personnel, je vais te répondre. Il n'y a pas de soucis. On est là pour s'entraider et c'est important. Ok ? C'est très important. Et je suis très content dans le sens que la plupart des messages qu'on m'envoie, beaucoup de personnes ont créé leur propre programme d'entraînement avec mes vidéos. Et ça, je suis fier de moi parce que j'ai réussi à rendre des gens autonomes afin qu'ils puissent créer leurs programmes de sport et qu'ils soient tranquilles et qu'ils ont besoin de personnes. D'accord ? Et là où je suis content, c'est que dans certains programmes que je vois, il y a marqué « Jour 1, vidéo de dames, pecs, jour 2, ils savent ce qu'ils font, jour 3, vidéo dames », je suis content. Franchement, je suis très content. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et continuez comme ça. Ceux qui sont en train d'être avec mes programmes, continuez comme ça. Avec ceci, beaucoup de personnes m'envoient leur évolution après 3, 4, 5 mois. C'est incroyable parce qu'on ne va pas se mentir, je ne pensais pas que certaines personnes allaient suivre mes programmes aussi longtemps. Moi, pour moi, je savais que c'était des vidéos utiles. Je savais que certaines personnes allaient peut-être suivre le programme une fois, deux fois. Mais je ne savais pas que certaines personnes allaient vraiment s'en servir pour y travailler quotidiennement et évoluer avec et m'envoyer leurs transformations et leur évolution. Ça fait très plaisir. D'ailleurs, si ça intéresse, dis-moi dans les commentaires si je mets les transformations. Et si c'est le cas, envoyez-moi toutes vos transformations et toutes les personnes qui l'ont fait, je demanderai encore en commentaire s'ils peuvent me renvoyer leurs transformations et que je puisse mettre sur ma chaîne afin que je puisse analyser le physique, dire ce qui manque selon moi, dire ce qui peut être bien. Comme ça, ça peut aider tout le monde. Ça peut être intéressant. Ça va faire une petite vidéo dames analyse. Ça peut être intéressant. Donc, dis-moi ça dans les commentaires. C'est important. Et suite aux personnes qui ont progressé, évolué et changé, beaucoup me disent, bon, dames, là, ça fait trois mois que je fais le programme et tout. J'évolue bien, mais je sens que je stagne. Dames, comment on fait pour progresser encore plus à la maison ? Dames, je fais tes programmes, mais là, je ne vois plus trop de changements. Et je vais répondre à tout ça tranquillement, posément. Donc, va chercher un truc à manger tranquillement. Prends un truc. Moi, je vais me prendre un candy-up et on y va. Bon, je rappelle que ça vidéo n'est pas sponsorisée par Candy-Up, OK ? Je vais juste en boire un peu parce que ça, c'est un délire. C'est pour les enfants. Je suis un enfant. C'est un délire. Alors, les personnes qui font mes programmes, au bout d'un certain temps, qui évoluent et qui se voient stagner, c'est simple et efficace. On ne va pas passer par mille chemins. Il faut monter les charges. Les mecs, il faut monter les charges. Je n'arrête pas de vous le dire. En vocal, vous m'envoyez des messages, je n'arrête pas de vous le dire. Montez les charges, les mecs. Montez les charges. OK ? Ce qui est dur, c'est que voilà, à la maison, c'est compliqué. Les poids, les disques, ça coûte cher. En général, on a des haltères avec des charges assez basses. On fait nos exercices. Au début, c'est dur. Après, ça devient facile et ça devient trop facile. Et après, on n'évolue plus. Bah oui, parce que si tu ne montes pas les charges, ce qui va se passer, c'est que tu vas stagner et tu vas te tracer. D'accord ? Tu vas te tracer. Tu vas être un peu plus esthétique. Mais au niveau du volume musculaire, tu ne l'auras pas. Donc, monte tes charges. C'est important. C'est tellement bon ce truc, ça. Mais pourquoi il y a une paille en bois ? D'ailleurs, ça, c'est un délire, ça. Avant, il y avait des vraies pailles. Maintenant, ils mettent des pailles en bois. La paille, elle se désintègre. Se dire que je ne peux plus rester comme ça. La paille, elle est en train de fondre à l'intérieur. Genre un bout de carton dans la bouche. Certaines personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram ont fait des erreurs. Dans le sens où ils m'ont dit, dames, comme c'était trop facile, le programme, j'ai augmenté le nombre de répétitions. Donc, je suis passé de 10 à 20 répétitions. De 10 à 30 répétitions parce que c'était trop facile. Ça, c'est une erreur. D'accord ? Si tu es dans la prise de masse, une prise de masse ne dépasse pas les 12 répétitions. D'accord ? Si tu veux augmenter la difficulté, je te conseille de faire tes répétitions sous tension ou alors au ralenti, tu contrôles bien tout mouvement et tu fais un mouvement doucement. D'accord ? Je préfère que tu fasses ça, que tu fasses des séries de 30, 40 répétitions parce que ça, tu vas bosser en endurance. Et là, tu peux dire adieu au volume musculaire. C'est important ce que je dis. D'accord ? Parce que moi, tu progresses. Après, tu vas me dire, ouais, dames, je ne comprends pas. D'accord ? Il ne faut pas faire ça. Ou à la limite, ce que tu peux faire, parce que moi, je fais beaucoup du 4 fois 10 ou 12 répétitions fait 5, 6 fois. Mais ne dépasse pas les 12 répétitions. Autre erreur qu'on m'a dite, c'est qu'une personne a des poids chez lui. Il a la chance d'avoir des poids afin de progresser efficacement. Mais il brûle les étapes. D'accord ? Il prend trop lourd et il fait 5 séries de 6 répétitions, de 7 répétitions. Et il me dit, dames, je ne comprends pas. Je mets lourd, je soulève, voilà, mais je ne progresse pas. Bah oui, parce que si tu travailles entre 5 et 6 répétitions par série, tu taffes en force. D'accord ? Ce n'est plus ton volume, c'est ta force. Donc, tu auras de la force. Tu vas soulever. C'est bien. Tu vas faire tes performances. C'est bien. Mais adieu au volume. D'accord ? Adieu au volume. Nous, ce qu'on veut, c'est du volume. D'accord ? On veut l'hyper profit. On veut être gonflé. C'est ce qu'on veut. Donc, voilà. Il y a des trucs à respecter, malheureusement. Ça fait chier tout le monde, je comprends, mais c'est les règles. Et c'est comme ça qu'on évolue en musculation. Donc, 8 répétitions max. Par exemple, moi, en salle de sport, quand je vais soulever lourd, quand je vais faire des perfs, je vais jusqu'à 8. 8 rép, d'accord ? Si j'arrive à 7 répétitions, c'est que c'est trop lourd. Je baisse la charge. Je vais à 8 répétitions maximum. Après, tu peux me dire comment progresser. Donc, la méthode la plus simple et efficace de progresser, c'est d'acheter des poids supplémentaires, d'accord ? De monter les charges. Après, je sais, ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour s'acheter des poids. Si tu ne peux pas, fais tes mouvements au ralenti, d'accord ? En attendant d'avoir l'argent suffisant pour monter en charge, parce que sinon, tu seras bloqué. La musculation, c'est ça. Tu prends vite en force, tu prends vite en volume, mais quand tu es bloqué avec une charge, enfin, quand tu ne peux pas monter tes charges, tu restes bloqué pendant longtemps. Donc, voilà. C'est prendre des charges supplémentaires. En attendant, fais tes mouvements au ralenti, d'accord ? C'est beaucoup plus dur, ça fait beaucoup plus mal. Ton corps ne sera pas préparé à ça, mais ça, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Et notamment dans les mouvements de type développé, couché et biceps, quand tu vas monter en charge, tu vas vraiment mettre lourd et tu vas progresser très, très bien et de manière fulgurante. Donc, voilà pour vous, les frères qui font des entraînements à la maison, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire en attendant de monter en charge. Pour ceux qui sont en salle de sport, pour vous, c'est facile, d'accord ? Vous avez des haltères de 2 kg à 60 kg. Donc, à vous d'oser, de mettre plus lourd. Il faut oser, il faut prendre plus lourd. Tu prends les 20 kg, prends les 22, après prends les 24, après prends les 26. Chaque semaine, il essaie d'augmenter de 2 kg. Si tu ne peux pas, c'est bloqué son de charge. Essaye de maîtriser la charge et après, tu vas passer au-dessus. Parce qu'il y a plusieurs paliers. Il y a le palier des 20 kg, le palier des 30 kg. Et à partir de 30 kg, là, il faut vraiment maîtriser la charge afin de passer de 30 à 40 sans se blesser. Et après, de passer de 40 à 50 sans se blesser, d'accord ? Ça, c'est des gros paliers que des naturels peuvent atteindre facilement. Mais sans se blesser, et de 50 kg à 60 kg, là, on est plus dans la force, on est plus dans la construction. Après, là, je parle notamment pour des mouvements comme le rowing ou comme le bûcheron plutôt, et comme le développé couché. Là, on est vraiment dans la force et la performance pure, ok ? Donc, pour moi, de 50 à 60 kg, ce n'est pas intéressant. Mais de 20 kg à 40 kg, pour moi, pour la construction musculaire en halter, pour des mouvements comme le développé couché, le bûcheron, pour travailler le dos, c'est important. Il faut que tu te fixes au moins 40 kg. Au moins ça, 40 kg. Il faut que tu te dises à la fin de l'année ou dans un an ou dans six mois, peu importe ton niveau, peu importe d'où tu viens, je soulève les 40 kg et je maîtrise la charge, d'accord ? Et après, là, on pourra rigoler tranquillement et passer aux 50 kg. Mais pour les 50 kg, je vais faire une petite série de vidéos pour essayer de te montrer comment gagner en force tranquillement afin d'être à l'aise avec les poids lourds. Petite assus supplémentaire, si tu veux progresser un peu plus en musculation, un des compléments alimentaires que je peux te conseiller est la créatine. J'en ai parlé dans ma vidéo sur mes compléments alimentaires que j'utilise et que j'ai utilisés. La créatine, petit rappel, va te faire gagner un peu plus en force, d'accord ? Elle va te faire gonfler un peu plus aussi. Donc, avec ça, tu pourras se lever légèrement plus lourd à la salle, tu pourras progresser un peu plus à la salle. Et voilà, au niveau des poids, tu progresses en poids, tu te lèves plus lourd, tu déchires plus de fibres et tu grossis et évolues plus vite. Donc, c'est important, ça peut t'aider. Donc, voilà pour cette vidéo. Encore un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me donnent de la force, que ce soit sur Instagram, sur YouTube et autres réseaux. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Mais un j'aime, si tu as kiffé cette vidéo, dis-moi en commentaire si c'est un sujet que tu veux que je parle ou que je traite dans cette ambiance qui est plus que bien. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, c'est important. Parce que là, on est régulier et la chaîne est lancée, ok ? Bon, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501